Prédication sur l'importance de faire des offrandes à Dieu, ventre des oeuvres de charité, passage des anges et remise d'offrandes sont les temps forts de cette fête. La célébration de la fête des moissons à la paroisse Jérimoyama, Terre Sainte de la Riviera 3, la douzième du genre. Nous, peuple de Jérimoyama, la nouvelle allée en Terre Sainte, nous sommes en jeu avec les anges moissonneurs pour présenter à notre Seigneur, à notre Dieu, le Dieu de Shofa, pour lui témoigner toute notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour notre pays de la Côte d'Ivoire, pour nos enfants, pour nos familles proches et lointaines en nous présentant tous les dons à travers la charité. L'église du christianisme celeste n'est ni catholique ni évangélique. Elle dit être une église révélée avec des règles particulières. Révéler parce que cette église a le don de recevoir le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'une église qui n'a pas de révélation, c'est comme un peuple sans frein. Ici, par exemple, pour venir à l'église, vous devez rester pour les non-ouins, ceux qui n'ont pas une responsabilité, une charge, vous devez faire au moins 24 heures après avoir eu des intimités avec votre épouse. Vous restez chez vous et c'est 24 heures après que vous pouvez arriver au temple pour prier. Et si vous êtes ouin, c'est-à-dire que vous avez tous ceux qui portent des sangs, vous devez observer ce sang 12 heures. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu saint. Nous n'avons pas le droit de consommer le porc sur toute cette transformation. Nous n'avons pas le droit de consommer une viande qui contient du sang. Des paroisses sœurs venues des communes de Yopougon et de Kumasi, ainsi que des musulmans ont pris part à cette célébration. Fondée à Porto Nouveau au Bénin en 1947 par le révérend Samuel Bileou Joseph Ochoffa, l'église du christianisme céleste est présente aujourd'hui dans plus de son pays.